Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte, présentation d'un petit jeu que j'avais envie de vous présenter, que je possède depuis un petit moment. PC Building Simulator. Alors qu'est-ce que ce jeu ? C'est tout simplement un jeu de simulation d'ordi, comme tu peux constater. Tu as différents modes. Tu as le mode carrière, où tu gères en fait ton entreprise de montage d'ordinateur, etc. De réparation et tout le bordel. Et tu as là un DLC e-sport, celui-là je ne l'ai pas parce que je ne savais même pas qu'il y avait un DLC. Et la création libre, où tu peux tout simplement créer l'ordinateur que tu veux. Voilà. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille en création libre. Donc tu vois, tu as différents trucs que tu débloques en les achetant, je crois bien. On va aller ici. On va aller là. On va charger, on va regarder un petit peu. Donc c'est un jeu que je n'ai pas payé à l'époque, qui m'avait été envoyé par le développeur. Alors, et ce qu'il y a de vraiment bien avec ce jeu, c'est là que je vais en venir. C'est qu'il est régulièrement mis à jour, avec de vraies pièces, avec vraiment du matos qui existent. Les vraies marques, les vrais boîtiers, les vrais ventilateurs, les vrais refroidissements, etc. Donc ça, c'est un truc que je trouve vraiment bien. Parce que justement, ça te permet de... Ah, par contre, effectivement, c'est bien ce que je pensais. J'ai juste un petit souci. Oh putain, ça me l'a inversé, je crois. Attends, je vais regarder. Faut que ça, après, à la rigueur, je m'en fous. Je peux le faire avec la souris. Donc voilà. Tu te retrouves dans ton bureau ici. Donc ça, c'est tous les ordi que je me suis amusé à faire, tu vois. Voilà. Avec Fractal Design, le même boîtier que moi. Et en fait, ici, on est en création libre. Donc c'est-à-dire qu'on fait exactement ce qu'on veut. Regarde-moi ce boîtier des enfers, quoi. Je le trouve sublime, ce boîtier, en plus. Et en fait, ça peut t'entraîner pour... Bon, regarde-le, là, tu le vois, là. Avec deux RTX 2080 Ti. Autant te dire que là, il y a du Water Cooling Custom, que je me suis amusé à faire. Donc ce que je vous disais, en fait, effectivement, dans ce PC... Enfin, dans ce jeu, vous pouvez... Là, dans cette mode de jeu, tu peux vraiment faire ce que tu veux. T'as misé à monter des ordi, etc., etc. Et le truc qui a de dingue, c'est qu'ils mettent régulièrement le jeu à jour. Le petit café du matin, tu connais. Ils mettent régulièrement le petit jeu à jour. Avec les nouvelles pièces, tu vois. Là, t'as les 2080 Ti. Plus tard, ils mettront les 3000. Enfin, vraiment. Là, ils ont mis récemment, le dernier truc, c'est le Water Cooling qu'ils ont mis en place, tu vois. Donc c'est quand même relativement sympa. Alors si je vais ici, maintenant, tu peux même faire des scores de 3D Mark, tu vois. Tu peux... Dans l'autre mode de jeu, tu peux commander des pièces, gérer ta boîte mail et tout ça. Donc maintenant, je peux même lancer un benchmark, tu vois. Et ça prend mon écran, t'as vu. C'est dingue. Hop. Là, on va le laisser faire. Celui-là, on va faire pareil. Hop. Il faut savoir que moi, j'ai aussi un... Sur mon PC en vrai, j'ai installé... J'ai installé ce truc-là. Qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans, moi ? J'ai fait un bébé ordi, non ? Hop. Tu vois, quand tu l'installes et tout, ça fait un peu comme en vrai. Franchement, ils ont bien géré le truc. On va aller, on démarre-le. Ici, c'est mon stockage, en fait. Ce boîtier, je le trouve magnifique, le Inuin. Je vais te montrer les pièces et tout ça après. Je vais te montrer tout ça, il n'y a pas de souci. Hop. On va avoir un petit 3D Mark là-dessus. Je ne sais même pas... Oh ! Merde ! Comment que je fais pour redémarrer le... Ah oui, attends, c'est comme ça. Je ne sais plus, qu'est-ce qui a fait que... Que il ne veut pas. Là, j'ai une boîte vide. D'ailleurs, on va le ramasser et le mettre là. Je vais une fois essayer. On va voir une fois. Ah ouais, là, je dois avoir un souci de pâte thermique ou quelque chose. Hop. On va le virer. Donc maintenant, tu appuies sur la touche. Euh, je ne me rappelle plus. Attends, c'est quelle touche ? Oh ! Et toi aussi, tu as des soucis. Bon, hop. Ah ouais, un score de 17 000, quoi. Moi, avec mon ordi, là, actuellement, j'ai fait le test 3D Mark. Et je suis à 12 000 et quelques points. Mais bon, ça, c'est un ordi. Si tu regardes... Je veux dire, tu as deux RTX. Je veux dire, il vaut 7 000 dollars le bordel. Donc, ça a intérêt de faire un bon score. Alors, attends, je ne me rappelle plus maintenant. Ah voilà, inventaire. Donc là, tu as tous les boîtiers. Il faut que ça charge. Je vais te montrer au fur et à mesure. Voilà, là, tu as tous les boîtiers. Tu peux choisir pour watercooling personnalisé, les périphériques. Ah, tu peux... Eh, ça, je ne savais pas. Tu peux même changer les écrans maintenant. Ah, ça, c'est bien. Donc, si maintenant, je prends ça... Tu vois, tu as trop de trucs. Alors, on va aller dans le boîtier. Comme je l'ai dit, on va se chercher un boîtier. Et on va se monter un petit ordi ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Histoire de... Voilà, ce n'est pas une vidéo qui va être très, très violente. C'est juste vraiment histoire de vous montrer un petit peu le jeu. Et puis, si tu veux une fois te lancer dans un ordi, c'est vrai que c'est relativement bien fait. Bon, certaines choses sont simplifiées. Mais toutes les étapes, comme en vrai, sont présentes dans le jeu. Le mot de carrière est sympa. Ah, voilà. Ça, c'est mon boîtier. Le Fractal Design. Euh, attends, voilà. Euh... Ça doit être celui-là ou celui-là. Non, le Blackwood Edition, je ne crois pas. C'est con parce que ça, c'est le même, mais avec le panneau en plexi, tu vois. Très, très bon boîtier, d'ailleurs. Si vous pouvez en acheter un Fractal Design, allez-y. C'est vraiment génial. En blanc, il est stylé aussi. On va chercher un petit boîtier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va se prendre. On va y aller à l'instinct, les amis. On va y aller à l'instinct. Et puis, on va bien voir. Donc, ouais, le mot de carrière, comme je vous le disais, il est vraiment sympathique. Il est vraiment sympathique. Vous devez gérer, vous devez gérer, vous avez un loyer à payer, il faut réparer des ordinateurs de gens. La différence avec le mode libre, c'est que, par exemple, tu commandes tes pièces sur Internet. Mais, pardon, il faut gérer en plus le délai de livraison. Tu as certains clients qui veulent récupérer leur ordi avant un moment, avant une date donnée. Donc, il faut quand même faire attention de ne pas faire de la merde, si tu veux. Bah, vous savez quoi, ce qu'on va faire ? On va se monter ma config que j'ai actuellement. Tiens, on va essayer de se faire ça. Alors, attends. Je ne vais juste pas prendre le même boîtier, parce que, voilà, on va regarder si on ne trouve pas quelque chose qui nous intéresse. Et tu vois, je défile depuis avant. Tu as vu le nombre de boîtiers que tu as. Les cartes graphiques et tout, c'est pareil. La mémoire. Enfin, tu as vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dispo. Moi, le jeu m'avait été envoyé vraiment quasiment au tout début, quand il est sorti. Tu n'avais vraiment pas grand-chose. Et là, je peux t'assurer que, franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment énorme, quoi. Ils ont vraiment rajouté beaucoup de pièces, beaucoup de composants. Je te dis, le watercooling, tu n'avais pas avant. Enfin, tu as vraiment beaucoup de choses qui sont rajoutées. Et c'est vraiment bien. Ah, du in-win, ça, j'adore ces boîtiers. Oh, putain, c'est quoi, ce truc ? Cooling, big, oh, fuck, take it, du truc design, quoi. Oh, ça, c'est un truc que tu peux transporter, ça. Eh, mais si, tu fais des boîtiers, je ne savais même pas. Eh, ben là, je ne savais pas. Tu vois, ça donne à chaque fois toutes les caractéristiques, tu vois, du boîtier, comme en vrai. C'est vraiment bien fait, tu vois. Comme ça, on faut... Open, ben... Oh, putain, c'est un truc... Ah, ouais, c'est un truc à châssis ouvert, en fait. D'accord. T'as des micro-tours. T'as vraiment beaucoup de choses. Fractal design. Oh, putain, c'est quoi, ce truc, là ? Tour complète. Ok, qu'est-ce qu'on va se prendre ? Inuin 309. Pouah, il est magnifique. Il est magnifique, celui-là. Hum... Hum... On va se prendre un truc, hein. Je regarde, hein. De toute façon, on n'est pas pressé, les amis. C'est une petite vidéo gameplay sur ce jeu. Je ne ferai probablement pas de... Hum... De let's play dessus. Mais pourquoi pas une petite vidéo détente de temps en temps, ça peut être cool. Et ce truc-là, j'ai quand même envie de voir à quoi il ressemble, ce machin. Ouais, tout en moyenne. Oh, putain, le Corsair, le Cube. Mini ATX. Be quiet. Ouais. Structure ouverte, ouais. Oh, qu'est-ce qu'on va se prendre ? Oh non, pas du verre. Je ne suis pas trop un fan de verre, à vrai dire. Enfin... Ça ne me dérange pas, mais... Hum... Hop, je préfère quand même... Je préfère quand même... Ah, tu sais quoi, je vais prendre celui-là. Ou alors, attends, on va redescendre. Et je vais quand même prendre la tour que j'ai dite, là. Ça va être n'importe quoi, je pense, mais j'ai envie d'essayer. Ou être là, ce truc-là. Oh, putain. Alors. Ici, tu peux, en fait, tout ce que tu vois là, dans les options création libre, c'est des... Comment dirais-je ? C'est des choses que tu débloques aussi dans la carrière, mais petit à petit, il faut les acheter, ça coûte des sous et tout, etc. Donc là, c'est vraiment en mode... Tout, il est accéléré. Waouh, c'est magnifique, ça. Déjà, on va virer tous ces ventilos, là. On va le mettre à poil, le bazar. Le panneau supérieur. Ce ventilo, on va l'enlever. Ça, c'est les baies de lecteur, ouais, ok. Je pense que c'est tout, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, maintenant, tu vois, en bas, tu as les trucs. Donc, tu fais installer. Et tu mets, tu coches ça. Donc, comme ça, tu es sûr que, en fait, tout simplement, tu vas avoir des pièces compatibles pour l'ordi, tu vois. Alors, par contre, je ne crois pas qu'il y a encore... Je regarde les chipsets. Qu'il y a encore les nouveaux. 11.51. On va regarder les processeurs. De toute façon, ça ne va pas être bien plus compliqué que ça. Tu as du Ryzen. Ouais, moi, je ne veux pas de Ryzen. Je vais voir une fois s'il y avait... Je ne crois pas. Merde, non, ce n'est pas le bon truc. Carte mère. 2066. Et bien, ça, c'est... C'est... C'est le socket que j'avais avant. On va prendre ça. Donc, là, tu vois, c'est en accéléré, forcément. Voilà. On ouvre la petite baie. Hop. On va s'y jeter un processeur là-dedans. Ouais, non. Il n'y a pas les nouvelles générations de processeurs, je crois. Oh, tu as les i9, quand même, tu vois. Bah, celui qui se rapproche le plus de ce que moi, j'ai, c'est celui-là, le 9700K. Moi, c'est le 10700K. Donc, on va mettre ça dedans. Hop. On va, bien évidemment, mettre de la pâte thermique, forcément, parce que combien de fois, ça m'est arrivé d'oublier. Maintenant, ma question était, est-ce qu'on y met un watercooling custom ? Est-ce qu'on a de la place ou pas ? Je vais tester, je ne sais pas. Ah, tiens, ça, je peux aussi ouvrir, ouais. Non, apparemment. Non, j'ai dit, je faisais ma config à peu près. Donc, on va chercher les pièces de ma config, grosso modo. Ah, ben. Couleur master. Moi, c'est couleur master que j'ai. Et ils n'ont pas le... Ils n'ont pas, donc on va mettre l'équivalent chez Corsair. C'est celui-là, là, 360 mm. Attends, dézoom. On va l'installer ici. Hop. Voilà, ça, c'est la taille de mon ventile, de mon refroidissement. Non, c'est juste énorme. Ensuite, on va aller dans stockage. Le SSD, c'est la marque. Je ne sais plus ce que c'est. Mais c'est cette taille-là. Donc, je vais l'installer. 256 gigas. Là, alors, ce qu'il faut que je fasse aussi... La rame que j'ai... Qu'est-ce que c'est, la rame que j'ai, d'ailleurs ? Je ne me rappelle plus. C'est dû, c'est dû, c'est dû. G-Skill, je crois. Oui, il doit y en avoir. De toute façon, du G-Skill, il y en a, il me semble. Il faut juste qu'on trouve où c'est. G-Skill. Il me semble que c'est du G-Skill. C'est du 3600 MHz, je crois. On va mettre ça. Voilà. Alors, attends. Je suis toujours... Ah, voilà. Donc, ça, on a installé. Le refroidissement, il est installé. Le processeur est installé. Nous allons maintenant s'attaquer... Stockage. Donc, je possède... Est-ce qu'il y a Toshiba ? On va regarder. On va regarder. Donc, SSD, c'est un gigabyte. Ça, je sais. Gigabyte, voilà. C'est le... Gigabyte 1 Tera. Tourne autour de l'ordi. Voilà. Ça, c'est mon SSD. Après, j'ai un 4 Tera Barracuda. En plus, c'est ça. Par contre, je crois que j'aurais même pas assez de place pour installer tous les disques. Euh... Et on va regarder si on trouve... Toshiba. Toshiba. Tututututu. Kingston. Ah, bah, Toshiba n'est pas dedans. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va mettre un 3 Tera. Ah, bah non, je peux pas. Hé, le boîtier est trop petit. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai encore un 3 Tera. Voilà. Tout simplement. Ensuite, alimentation. Je sais pas s'il y a Cia Sonic. Alors ça, je suis pas sûr. Ça fait un petit temps que je l'ai pas lancé. Il y a pas tout non plus, hein. Mais il y a quand même déjà pas mal. Non, il y a pas Cia Sonic. Bon, on va mettre l'équivalent de ce que moi j'ai en Watt. Moi, j'ai du 750 Watt. On va aller au début. Voilà. J'ai exactement ça. Voilà. Donc, c'est câblé. Ensuite, carte graphique. Nous sommes sur de la RTX. Est-ce que je vais la trouver, la mienne d'ailleurs ? On va voir. Si je tape RTX. Voilà. Alors, nous sommes sur une... Pas du Asus. Pas du EVGA. Je crois. Ah, ce serait dommage. Il n'y a pas MSI. Il n'y a pas MSI ? Ah merde, il n'y a pas MSI. Bon, ben. La mienne, c'est ça. Une GeForce 2080 Super Series. Ah oui, il faut que je retire ce bazar-là. Merde. Pourquoi je n'arrive pas ? Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Installer 2080 RTX. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai dessus. Ben, je crois qu'on a fait le tour. On va s'installer. Là, ça, ça va être pour le fun. Stockage, c'est fait. Alim, c'est fait. Ventilateur de boîtier. Donc, moi, je suis sur des 140. Je ne sais pas. Ouais, tu sais quoi. On ne va pas se prendre la tête. On va mettre autre chose. Je vais mettre ça. Voilà. C'est celui-là que j'ai mis. Ouais. Hop. Voilà. Je ne mets que du RGB parce que j'ai envie. Et je peux même peut-être en glisser un ici. Non. Peut-être en plus petit. Est-ce qu'on a un peu plus petit ? 120 mm, 120 mm. Je ne suis même pas sûr qu'on l'a plus petit. Normalement, il devrait, je crois. Non, ben, ce n'est pas grave. Du coup, il faut que je foute aussi... La clé USB. De toute façon, la carte mère, il n'y avait pas celle que j'ai. Wouah. Oulah. Oulah. Non. Éclairage. On va mettre ça. Allez, redémarre. Donc, bon, ce n'est pas ma config 100%. Ce n'est pas la même carte totalement. La carte mère. Mais hop, voilà. C'était histoire de faire un truc. Le boîtier, je ne sais pas. J'avais envie de tester, même si ce n'est pas ça. On va mettre quelle couleur. Ça m'a mis en blanc, bordel de merde. Ce n'est pas du blanc que je veux, moi. Voilà, ça. 1, 2, 1. Hop. Une fois, il faut faire un test. Espérons que ça tienne. Ça a l'air. Putain, n'empêche quand tu vois ça, mon. Donc, ouais, ils mettent des mises à jour régulièrement. Voilà, bon, je t'ai à peu près tout montré. Bon, après, si, tu as la partie histoire que je ne t'ai pas montré. Et puis, je pense qu'on va charger la partie après. Après, comme ça, je te montrerai un petit peu le côté... Enfin, histoire. Le côté... Pas histoire, le côté... Mince, j'ai perdu le truc. Le côté carrière, voilà. Comme ça, tu auras vu un petit peu. Et puis, on se laissera là pour cet épisode, tout simplement. Pour ce petit gameplay sur... Sur... PC Building Simulator. Donc, en attendant, ce qu'on peut faire, c'est... Je pense, c'est installé. C'est dans pièce PC. On va remettre le petit panneau à l'avant. On va remettre le petit panneau supérieur. Voilà. On va remettre le panneau ici. Et le panneau à l'arrière. C'est vrai que c'est propre. C'est sympa comme tour. J'aime bien. C'est design, quoi. Ah ! Bah, tu vois, mon PC, il a fait mieux. Ouais, 12 000 ou 13 000 points. Je ne sais plus exactement. Bon, voilà. Comme ça, tu as vu un petit peu. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... On va aller au menu principal. On va continuer la carrière. Comme ça, tu vois un petit peu des différences avec le mode libre. Voilà. Alors, nous y sommes. Donc, tu vois, je suis niveau 7. J'ai 2 000 dollars. Ici, c'est ton ordi qui te permet de gérer tes emails pour les réparations, tu vois. Tout simplement. Ici, tu as... Attends, voir. C'est où, je ne sais maintenant même plus. Boutique. Ici, tu vois, tu peux commander des pièces. Ici, j'ai mon tableau. Donc, on est le 28. Donc, je reçois des cartes graphiques et des conneries, là. Je ne sais même plus pourquoi, d'ailleurs. Ça, il faut que je l'améliore. Il faut un autre score 3D Mark. Le PC ne peut démarrer en disant l'OS. Il faut mettre 16Go de RAM. Voilà. C'est pour ça que j'ai des pièces qui arrivent. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il a celui-là, de nouveau ? Améliorer la RAM jusqu'à 16Go. Et là, il a combien ? Ouais, il a 8Go, tu vois. Celui-là, il a quoi ? Diagnostiquer et réparer. Ah oui, il faut diagnostiquer le problème de celui-là. Et je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a comme problème, d'ailleurs, parce qu'il tourne. Oh, Grand Theft Auto V. Autorisation refusée. Hé hé. On va déjà voir Hop. Ben non, il n'est même pas mort. Ici, tu as... Ah oui, ça c'est un truc. Ici, c'est pour créer un PC, tu vois. Là, tu as toutes les pièces que tu récupères à force et que tu peux te servir. Soit tu les vends, soit tu les gardes sur d'autres ordi. Celle-là, elle est morte, tu vois. Donc, on va la changer. Stockage, voilà. Ça, c'est de la merde, on va le virer. Ah non, s'il me dit ça, c'est que ça sert pour un ordi. Ça, c'est cassé, on dégage. Voilà. Rangement de PC pour 2500 dollars, tu vois. Et c'est ça que je voulais te montrer aussi. Tu vas dans... Boutique, je crois c'est. Outils et logiciels, voilà. Et là, tu peux choisir en fait... Tu peux choisir en fait des améliorations, tu vois. Tu vois, ça coûte du thune. Voilà, tu vois, clé USB, machin, OCCT, voilà. Tu vois, des logiciels que tu peux... Donc, tu vois, c'est quand même assez complet, je veux dire. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Que tu peux petit à petit faire. D'ailleurs, je vais regarder une fois email. Améliorer la RAM, tu vois. Je veux dire, ça, c'est vite fait. C'est pareil. Tout ça, c'est des nouvelles commandes qui sont en cours. Tout ça, c'est des trucs que j'ai, etc, etc, tu vois. Voilà, 3000. Ça, c'est une config de merde. Enfin bref, voilà. T'as vu un petit peu le délire, l'univers. J'espère que cette petite vidéo gameplay t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Porte-toi bien. C'était Alessa. La bise à tous. Ciao tout le monde.